On a eu beaucoup de débats sur la taille des blocs qui étaient directement liés à la rémunération des mineurs et également les nœuds, mais il y avait cette notion de mineurs. Ce qui est assez rigolo, ce serait peut-être faire un parallèle sur la centralisation du pouvoir des mineurs. Quelle est leur place dans l'équilibre de sécurité de Bitcoin ? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont très importants. Néanmoins, ils n'ont pas le pouvoir parce que les nœuds ont le pouvoir. Lorsqu'il y a eu la guerre des blocs, les mineurs étaient contre le réseau Bitcoin. Du moins, on pourrait dire qu'une majorité des mineurs étaient contre le réseau Bitcoin. Où est-ce que tu mettrais Bitcoin dans ce dilemme, dans la sécurité de Bitcoin en général ? Et est-ce que les mineurs ne peuvent pas un jour, tout comme ils l'ont fait dans le passé, se retourner contre nous ? Surtout avec une attaque étatique comme tu as décrit le scénario. Sur Bitcoin, plusieurs acteurs ont différents types de pouvoirs. C'est difficile de voir exactement lequel on a le plus. Parce que, est-ce que le pouvoir est dans les mains des nœuds qui vérifient et valident les transactions et les blocs ? Important pour tout le monde, du coup, le mineur, quand il fait un bloc, comprenez bien qu'il doit être validé par tout le réseau. Et donc, c'est les nœuds. On a une formation sur les nœuds. Donc, si jamais les nœuds refusent le bloc du mineur, le mineur est censuré. Parce que, finalement, son bloc n'est pas propagé. Donc, c'est pour ça qu'un mineur qui serait un mauvais bloc ou un bloc erroné ne peut pas tricher. Et donc, est-ce que le pouvoir est dans la main des nœuds qui, eux, vérifient et valident les blocs ? Ou est-ce qu'il est dans la main des mineurs qui, eux, proposent les blocs ? Ou est-ce qu'il est dans la main des utilisateurs qui décident d'utiliser cette chaîne de Bitcoin plutôt qu'une autre ? C'est une nuance où chacun peut un peu avoir son avis et dont, au final, je pense que personne n'a une réponse définitive. Parce que quand on regarde la guerre des blocs, on voit qu'à ce moment-là, tout le monde allait un peu doucement, avec incertitude, sur la manière dont cette guerre allait se terminer et qui allait réellement définir quelle était la bonne chaîne à choisir. Et donc, aujourd'hui, c'est Bitcoin Core qui a gagné. Mais à l'époque, rien n'était certain. Donc, c'est difficile d'affirmer parfaitement qui a une place prépondérante dans le réseau Bitcoin et qui est l'acteur avec le plus de pouvoir. Je pense que c'est un pouvoir qui est divisé à différents niveaux entre ces différents acteurs. Et parce que si les utilisateurs n'utilisent plus Bitcoin, ils ne font plus de transactions. Donc, les mineurs n'en récupèrent plus de frais de transactions, n'ont plus d'incitation économique à miner. Ils arrêtent de miner. Le réseau devient de plus en plus fragile et le réseau meurt. Si le nombre de nœuds diminue, le nombre de personnes qui valident les blocs diminue. Encore une fois, un risque de centralisation et le réseau, petit à petit, devient de plus en plus fragile et peut mourir. Et de la même manière, si le nombre de mineurs baisse, le hashrate baisse, le réseau devient de plus en plus fragile et le réseau meurt. Donc, tous les acteurs ont une certaine responsabilité qui est partagée à différents niveaux. Je pense que c'est dur de mesurer parfaitement la place exacte de chaque acteur dans le fonctionnement global de Bitcoin. C'est beau la théorie du jeu que Satoshi a imaginé quand même là-dessus. Exactement. Souvent, ce que j'entends, c'est que Bitcoin, c'est un Mexican stand-off avec tout le monde qui a un pistolet sur la tête de tout le monde. Et donc, tout le monde essaie de protéger ses intérêts en menaçant tous les autres. Et donc, tout le monde a un intérêt à agir bien en protégeant. Tout le monde se protège en essayant de protéger les autres. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans ce truc, la personne qui a le plus à gagner à ce qu'on s'entretenit tous, c'est finalement l'État qui ne pourra pas contrôler Bitcoin à terme. Et il a tout intérêt à mettre son gros doigt dessus et essayer par tous les moyens possibles de contrôler le réseau. Ça me fait penser du coup à une présentation que Kevin de Revolt ou de Wizard Sardine a fait à Surfing Bitcoin 2022 où il explique comment les États pourraient attaquer l'industrie du minage avec, par exemple, malchance incroyable. La Chine positionne des bateaux autour de Taïwan. Scénario évidemment futuristique qui n'arrivera pas. Et malheureusement, un missile arrive sur l'usine de ces petites machines. TSMC, oui. Comment on fait ? Quelle est notre solution ? Est-ce que des initiatives vont commencer à être lancées par différents acteurs de l'industrie pour mitiger à ça ? Complètement. En fait, ce dont tu parles, ce n'est pas la centralisation du hashrate. Ce n'est même pas la centralisation effectuée par les poules. Mais à ce moment-là, c'est la centralisation de la production du matériel. Et donc, effectivement, on a aussi une certaine forme de centralisation, comme tous les mineurs aujourd'hui sont faits en Chine. On peut imaginer que la Chine se mette à refuser l'export de nouvelles machines, les garde uniquement sur leur territoire pour des usages gouvernementaux et du coup, fasse une attaque 51% par ce biais-là. Parce que comme nous, sur notre territoire, on n'est pas capable de fabriquer ces mêmes machines, on est du coup dépendant de leur création pour pouvoir nous en fournir. Donc, effectivement, c'est un axe d'attaque. Et la communauté Bitcoin s'interroge énormément et essaye de lancer des initiatives pour essayer de, encore une fois, de distribuer cette responsabilité sur la production de nouvelles machines. On peut parler des initiatives d'Intel qui se lancent dans le minage. Donc, c'est quelque chose que tout le monde suit de près, parce qu'Intel est un acteur énorme et qui voudrait produire des puces qui permettent le minage sur le sol américain, ce qui distribuerait une partie de ce minage. On a aussi les initiatives comme celle de Block, qui essaie de lancer une initiative open source qu'on appelle un MDK ou Mining Development Kit, qui essaye d'inciter la communauté à proposer du matériel de minage open source qui pourrait faire en sorte, un peu à l'image d'Atakai, de distribuer le hashrate en permettant à toutes et chacun de posséder un petit peu de hashrate chez eux. Et donc, en tout cas, c'est des questions que la communauté Bitcoin se pose parce que, clairement, Bitcoin, sa fonction principale, c'est d'être une monnaie qui est avec une résistance à la censure. Et donc, c'est toujours à travers cet angle et ce prisme que la communauté Bitcoin se positionne par rapport à l'utilité de cette technologie. Le but n'est pas de faire le plus de transactions possibles. Le but n'est pas de... Enfin, le but est réellement de faire la monnaie la plus résistante à la censure possible. Et donc, à chaque fois, la recherche d'amélioration du réseau et de son fonctionnement va dans le sens d'une recherche de moins de censure. D'où le fait qu'on vous mettra des ressources dans la description. Énormément de gens disent qu'un passage au proof of stake pour Bitcoin n'est pas possible, n'a aucun sens et, en plus, ne permettrait pas d'aller dans la redirection que tu viens de dire. Anti-fragilité, anti-censure, robustesse face à la centralisation, etc. Donc, si jamais la question était encore sur la table, on ne l'abordera pas trop ici. Mais clairement, le proof of work permet finalement cette protection. Le proof of work est le lien physique qu'ont les Bitcoins avec notre monde. Parce que les Bitcoins sont... Ils ne sont pas matériels ? On ne peut pas les toucher ? Les Bitcoins sont de l'information. Et donc, c'est-à-dire que si les Bitcoins sont de l'information et restent dans le domaine de l'information sans lien avec le monde réel, on voit que cette information, elle peut être contrôlée par un certain nombre d'acteurs, plus que par d'autres. Et en fait, le proof of work est vraiment ce lien, ce cordon ombilical qu'a le réseau avec le monde physique. Parce qu'on sait que pour produire un hash, il faut du travail. Et pour fournir ce travail, il faut de l'énergie. Et comme on sait que l'énergie, qui est l'électricité en l'occurrence ici, ne peut pas apparaître de nulle part, on sait qu'il y aura forcément un coût au fait de faire fonctionner le réseau et d'obtenir de nouveaux Bitcoins et de valider de nouveaux blocs. Et donc, pour moi, cette notion, elle est essentielle. Et c'est pour ça que le passage au proof of stake est... Parce que notre société fonctionne déjà sur un système de proof of stake où plus les acteurs ont le pouvoir, plus ils ont le pouvoir. Alors que là, le proof of work permet d'éviter cette centralisation par des acteurs qui pourraient avoir à un instant T une mainmise totale sur le réseau. Et l'argument de dire... Avec le proof of stake, tout le monde peut participer, même à très petite échelle en se mettant dans les poules, n'est pas forcément valide parce qu'il suffit de reprendre un S9 et avec deux, trois modifications, réussir à mettre sa petite contribution au réseau, aussi mince soit-elle finalement. Exactement. Très bien, très bien, très bien. Ça fait un gros tour d'horizon. Si on devait faire un petit récap, du coup, les mineurs protègent le réseau Bitcoin face à la censure. Ils font ça en utilisant de l'électricité qu'ils injectent dans des machines pour calculer la preuve de travail du Bitcoin. Ils sont récompensés du coup avec la création de nouveaux Bitcoins et tous les frais de transaction des transactions qu'ils ont mis dans leur bloc. Au terme de toute notre évolution d'industrie, ça s'est professionnalisé. Aujourd'hui, il y a aussi bien des personnes qui créent les puces, qui créent les machines, qui créent les softwares, qui managent ces fermes. Il y a des gens qui financent, donc il y a également la finance qui vient se mettre dans cette belle équation chaotique avec leur pouvoir de dette et de décider finalement qui survit et qui meurt lors des phases de marché. Comme tu l'as décrit finalement, comme tu disais, les grands mangent les petits, les grands, entre guillemets, on peut dire ceux qui ont les poches les plus profondes ou l'accès à la monnaie magique le plus vite, ce qui est une vraie problématique sur la centralisation. Des alternatifs existent au niveau software, mais également au niveau hardware qui sont en train d'être développés par la communauté. Et c'est à nous tous, et je parle à vous, petit viewer, de prendre les choses en main, tout simplement. C'est bien pour ça qu'on fait tout notre boulot quand même, soyons honnêtes. Parce que Bitcoin, c'est une opportunité incroyable pour notre avenir, aussi bien en termes de liberté, mais en termes d'indépendance énergétique. Parce qu'en fait, il y a une formation entière qui va être filmée par Keynes très prochainement et mise disponible sur l'Académie. On va parler de l'aspect plus écologique de Bitcoin, de sa consommation, parce que ça utilise beaucoup d'électricité, comme tu l'as dit. Donc, il y a des polémiques là-dessus. Mais en même temps, c'est une opportunité en or pour faire évoluer notre société vers une abondance énergétique et d'électricité beaucoup plus rationnelle que celle actuelle. Et Bitcoin vient donner un incentive économique à cette transition écologique, alors qu'avant, elle était purement idéaliste et assez imaginaire à mes yeux. Et là, on a un truc réel qui vient faire que ça se concrétise. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci au Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501